bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu earth of iron 4 et précisément la campagne soviétique élimination des partisans voilà ça c'est fait donc nous prenons là on s'est arrêté la dernière fois nous étions en pleine guerre avec nos adversaires nous avions commencé l'invasion chinoise nous avions excusez moi je suis en train de réfléchir à qui je vais m nous avions l'invasion de chine se passe extrêmement bien l'invasion de avec l'armée du caucase d'ailleurs j'aurais dû demander d'aller jusqu'à la rivière ici vous étiez heureux de ma part nous savions atteint ils se sont fait débarquer là où après il faut toujours poser un pack de non-agression s'ils veulent mais ils le voudront pas donc en tout cas la campagne se passe extrêmement bien ça on va pas le nier mince armée rouge et acceptez vous d'aller ici certes il n'y aura pas d'ordre mais vous voulez quand même m'exploser cette poche quoi comme une capitale à prendre quoi donc voilà là en tout cas moi je suis content notre production bon on a quand même des soucis d'approvisionnement et certaines de division sont pas encore totalement préparés à la guerre on va pas se mentir mais bon on va arrêter d'entraîner c'est que si on va juste et modifier un peu parce que j'ai de l'xp pour jamais jamais utilisé parachutiste je préfère vous lire tout de suite reconnaissance génie artérie de soutien canon anti-chars logistique voilà donc là je sais que j'ai un jeu grand moment que j'ai demandé dans ma vie mais on a retiré ses prêts un sacré coup artistique j'ai toujours pas mon air disait d'ailleurs un jeune approvisionnement canon anti-chars toujours celui ci et république populaire de chine normalement devrait bientôt capituler je pense enfin normalement devrait bientôt capituler d'après moi mais bon on sait jamais il se pourrait que quelqu'un encore un petit coup tungsten on a besoin de moins coach on a besoin de plus ah bah ça je sais pourquoi on a besoin de moins de tungsten tenait qu'on a fait se font pousser j'ai pas quand ils s'y prennent enfin bon on s'en fiche un peu étant donné qu'une priorité là c'est un peu d'écraser cette poche de résiste de ses poches de résistance qu'il y a en chine celle ci on va modifier on va router de la cavalerie non on va éviter quand même de perdre un jour de recherche ça serait mauvais pour nous j'aime éviter toujours de perdre des jours de recherche donc attaque lourde l'infanterie sera plus efficace bon ici par contre je vais peut-être devoir augmenter mes lignes d'armes légères plus tard autant qu'on se le dise j'ai quand même des gros soucis de l'armes légères dans mon armée en fait ils sont à combien ? juste par curiosité c'est étonnant qu'ils capitulent pas quoi ah non c'est le japon qui le contrôle ça sert à rien je suis bête voilà et après le combat d'eux directement prendre la ville comme ça on pourrait peut-être finir cette guerre après à d'autres villes donc c'est assez excitant qu'elle s'appelle nanin 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 qu'il pourrait poser problème et bon prendre cette ville-garde aurait déjà mettre un sérieux coup moral dehors armé en tout cas la musique j'aime bien dans le jeu la musique c'est un excellent point du jeu j'ai pas mis de mode qui change la musique parce que je pense pas que c'est utile il y a toujours le problème des droits d'auteur avec youtube donc parfois on préfère faire le cas me plaît à rien mettre et se contenter de ce qu'on a c'est bien marrant ça un pas à turquie la chine c'est cool qu'on a d'arrivés jusque là bas ça serait marrant donc la campagne de chine on va pas s'inquiéter ça sera bon la campagne de turquie les troupes ont juste à se préparer entièrement j'ai aucune troupes qui se déplacent vous m'expliquez où j'ai des troupes qui se déplacent ah si bon bah s'il considère que le point est solide je fais confiance c'est pas mon meilleur général pour rien mon cher connaît enfin avec zucco c'est de mes deux meilleurs généraux de façon oh vas-y est-ce qui est bon quand même c'est la campagne des pays bal quand même il est quand même le 27 ben campagne de finlande plutôt il est fort probable que j'ai bientôt enfin il est même fort probable que je que je prévois l'invasion du rail chagment mais bon faut déjà que je finisse cette guerre est-ce que sinon j'étais en guerre contre le contre le japon et je sais pas comment ça va se passer un montant qui a déjà pris la ville quand même ça c'est beau en tant qu'il a tout rusher mais aucun problème j'y vais alors c'est vrai que quelqu'un m'a fait mention de ça en message oui je peux faire ça je peux m'occuper des zones d'occupation moi j'aime bien laisser au minimum pour toujours avoir le plus de poids politique mais bon après c'est un choix personnel voilà ici ça avance alors on prend de flanc bon en turquie en tout cas en turquie ça avance à une de ses vitesses c'est impressionnant quand même à vitesse quand même que je suis avancé en turquie parce qu'au début on peinait bien pour avancer mais là depuis que j'ai reçu à faire la première percée ça la front qui est un peu totalement cédé j'ai l'impression j'envoie une division à basse ça peut surprendre mais mon but c'est vraiment essayer de prendre istanbul avant qu'ils renforcent avec des troupes là bas que traverser ris est un peu compliqué quoi non voilà à cause de ce message là voilà voilà parce que le jeu il a pas voulu se mettre en pause j'ai appris sur la barre espace mais voilà il n'aurait jamais dû être isolé normalement voilà la division elle va prendre ce territoire là alors mon but prendre istanbul c'est simple si j'arrivais à prendre istanbul avant qu'il y ait des troupes dessus j'aurai pas problème de devoir traverser en fait le détroit et chopper tous les malus de traverser le détroit c'est toujours compliqué de traverser hein tout le monde sera content voilà ce qui est bien c'est que j'ai mis toutes leurs divisions en exil aux ennemis ici sur plus sur plus étonnant c'est quand même surprenant à le pétrole ok manque de pétrole surprenant ça aussi je vais peut-être finir par faire économie fermée parce que là j'ai jamais pu retenir sur un long terme les allemands ils ont quand même beaucoup de manu quoi moi j'arrive à prendre la france sans aucun souci mais il y a enfin bon c'est nia après tout donc ici on va lancer des petits raids en tout cas c'est une voilà eh ben c'est déjà une division qui est en place toujours chiant quand il y a une division le japon est en guerre contre les états unis ça par contre c'est bien marrant ils vont se faire écraser c'est moi qui vous le dit par contre nous quand on va faire la guerre des états avec les états unis ça va être compliqué par contre ce qui pourrait être intéressant c'est que j'augmente le communiste là bas ça risque de prendre énormément de temps mais bon ça peut toujours être utile si je m'y prends j'aurais dû m'y prendre plus tôt c'est vrai mais on sait jamais c'est jamais trop tard renard du désert à ce urbain là calculateur avancé c'est bon il y a tout dans les crans de décryptage je sais qu'aucun modèle qui utilise mes lance roquettes je suis en train de faire un grand stock parce que je vais devoir armer en même temps toute mon infanterie par contre ça serait bien qu'elle se finisse cette guerre contre la chine quoi voilà mais c'est pas compliqué voilà son plan voilà hop hop qu'ils soient prêts ou pas je m'en fiche non c'est surtout que j'ai tellement d'avantages en termes de qualité sur les troupes adverses que je peux me permettre de lancer les offensives comme ça sans être vraiment préparé à 100% et voilà comment on arrive à emprisonner quelques divisions et démolir et en plus il y a un autre avantage d'avoir percé aussi vite sur Istanbul c'est que toutes les troupes adverses qui sont ici ne pourront jamais aller à Istanbul enfin si ils peuvent techniquement y aller mais ça demanderait qu'ils prennent les bateaux etc mais si j'arrive maintenant à prendre les j'en ai marre de ces frise mais bon on a meurt encore un retranchement voilà donc final mes armées ah voilà grande nouvelle la chine capitule hop j'enlève ce marcas c'est à moi ou pas ? c'est à moi ? non c'est pas à moi c'est à la portée je vais passer non je vais pas prendre tout ça ouais je vais prendre cette partie là quoi voilà j'ai fait un peu de la merde sur la conférence de paix mais bon je crois que c'était à moi cette partie là mais non donc voilà non 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 voilà contre la chine se prépare et toi tout voilà là la ligne de front c'est déjà mieux remis bon après c'était territ... en fait ironiquement j'ai quand même récupéré ça c'est normalement ce que j'ai récupéré des territoires qu'on aurait dû normalement récupérer le japon human nationalisme human nationalisme human nationalisme il faut que je me méfie quand même voilà toutes mes troupes voilà c'est bon surplus waouh 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 j'ai récupéré énormément d'aluminium comme ça c'est un excellent point j'ai fait un très très bon tt de paix avec ça carburant on n'est plus besoin rookie par contre du tungsten ça ne se reprend pas donc c'est déjà ouais voilà j'ai récupéré des ressources ici ouais j'ai récupéré des ressources là comment ça se fait alors que j'ai eu autant de ressources d'un coup qu'il n'y a pas de ressources sinon dans ce pays étonnant je prends euh je veux que la moitié de l'armée qui vaille ici pour une invasion en règle du tibet voilà on va envahir maintenant le tibet ah j'arriverai pas ça à Istanbul ça c'est bien par contre artillerie tractée c'est bon j'avais ce moment de stock même si c'est pas forcément le plus moderne j'ai eu le stock en tout cas ils vont pas apprécier ce que je vais faire voilà bon par contre ces territoires je risque de les perdre dès la première dès la première raid contre japon mais bon c'est j'ai pas le choix quoi j'ai pris le plus de territoires parce que j'aurais aimé en fait prendre ces territoires là ben vous voyez j'aurais bien aimé avoir ce territoire maintenant ici Shanzing mais bon en plus d'avoir ça par exemple mais bon là c'était séparé j'ai fait j'ai cru que c'était à moi mais en fait c'était pas à moi donc là j'ai fait une petite erreur oh la Turquie capitule ben c'est simple Turquie prendre tous les états direct moi je m'empêche pas voilà direct moi je m'empêche pas c'est depuis que je compte attaquer depuis la Turquie le Reich allemand voilà 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 donc j'ai modifié mes divisions et mettre ce que vous avez promis donc mets lance roquettes mobiles dedans ouais ils ont moins de ah oui leur série on est beaucoup d'organisation mais bon c'est fun ouais j'ai modifié quand même un peu je vais mettre que de la je vais modifier ça comme ça c'est à dire énormément d'organisation eux ils auront deux artilleries ce qui fera diminuer certes un peu l'organisation mais c'est pas grave l'organisation totale va diminuer ici mes divisions mobiles je peux peut-être les améliorer davantage donc eux ils auront que de l'infos là par exemple je peux pas me permettre de mettre des canons etc parce que sinon ça risque de ralentir toute l'armée il faut penser aussi à ça et éviter de l'organisation répression tot 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 donc NKVD on améliore aussi mais eux ils ont que de l'infanterie non ça en règle tous les deux en règle moins deux NKVD on peut-être plutôt mettre des pièces d'artillerie tot tot ici c'est bon hop ici j'ai toujours oublié de mettre la compagnie de clé à molette la compagnie de maintenance donc j'appelais la compagnie de clé à molette mes marines sont toujours pas équipées comme il faut je sais que ça a augmenté de bien leur poids mais c'est peut-être nécessaire à un moment ouais j'ai peut-être pouvoir plus faire un débarquement avec toutes mes unités de marine mais c'est pas grave bon c'est pour la dernière guine voilà voilà avec tout ça j'ai de quoi remplacer pendant un moment voilà j'ai plus de véhicules les pénuries ça c'est normal ça j'ai pris cher dans mon dans mon infrastructure militaire mais c'est normal ouais de toute façon à un moment on fait bien que j'équipe toute mon armée armée légère canon tracté canon tracté c'est presque bon et bon mes effectifs ils s'en prennent un grand grand coup dedans je sais pas trop que je vois d'ailleurs et quant à nous on va prévoir ben l'invasion de l'allemagne ici on va justifier quand même de faire la guerre non je peux pas je peux pas bon tant pis on va l'annuler on va l'annuler oui ils se redéployent à Moscou ces troupes enfin bon véhicule motorisé pénurie va durer encore un moment par contre les katusha la pénurie devrait durer moins longtemps je pense de katusha mais bon je suis kat les lignes aura eu tellement de katusha que j'ai c'est impressionnant quoi alors je ferais pas l'invasion du Reich parce que là si j'attends trop en fait il risque de se faire envahir par les autres pays il est temps que j'aille me tirer quand même un peu profit de cette guerre quoi d'ailleurs faction carte des factions la bulgarie n'est pas alignée donc les états unis le communiste a monté bien tranquillement bien longtemps ça va prendre ouais les états unis garantie tout indépendant des pays ou pas par contre la guerre contre les états unis reste compliquée on a quoi des problèmes de pétrole uniquement par contre la maison à j'ai paumé diéandro j'ai conçu le bas ici ok bah c'est à curse m bon la france aura tenu c'est dommage mais bon après de toute façon quand moi je crois qu'on sera attaqué j'attaquerai un peu tout le monde quoi ça là je risque d'enverser une bonne partie de l'europe c'est plus là par contre je suis désolé j'ai justeifié l'objectif de guerre dessus comme ça je pourrais attaquer par derrière et bien il y a une unité qui devrait souffrir de pénurie mais il n'y a pas de pénurie donc mes armées globalement donc maintenant ils ont en organisation max 45 voilà après c'est toujours au souci quoi dès que vous mettez de l'artillerie ça enlève beaucoup de d'organisation mais bon il y a des avantages et des inconvénients quoi à tout c'est en 42 42 je préfère ça cryptage je pourrais rechercher quand même infanterie mécanisée ça me sera utile plus tard par exemple pour utile dans mes transports j'aurai toujours besoin de véhicules motorisés parce que c'est le véhicule de base de transport l'infanterie mécanisé sera toujours très pratique pour pouvoir affronter les adversaires par contre ce qui est ce que je prévois c'est quand même une invasion des états unis je vous rassure quand même je vous rassure c'est c'est toujours prévu au plan d'accord arrivons 322 heures tu m'étonnes s'ils viennent de moscou le temps qu'ils arrivent dans le caucase j'aurai un gros problème de caoutchouc à un moment c'est pour réserve réduite il me reste de vivre et la qui me reste en plus en commentaire uniquement or un moment je devrais déclarer la guerre bien évidemment au tout ce qu'il y aurait au menu ça j'aurai plus de caoutchouc j'aurai un gros problème en caoutchouc ça faut pas nier je c'était immédiatement donc je prévois une invasion directe en fait de c'était capitaliste de la france ici pour que pas de caoutchouc et surtout singapour je pense prévoir et un débarquement directement parce que sans le sans caoutchouc je suis un peu de la mouise pour continuer à construire mes armées quoi en tout cas bon la pénurie va très vite c'est un moindri et l'allemagne on va juste attendre que jusqu'à ce qu'ils sont... ah c'est bon j'ai... attends je peux leur déclarer la guerre ou pas ? j'ai fait bien les objectifs de guerre sur eux non ? ah le pétrole non le pétrole ça devrait être bon normalement il doit leur des réserves de pétrole quelque part ouais ici il y a du pétrole voilà après si je vais mettre en économie fermée c'est bon à faire régler c'est bizarre que c'était annulé mais il y a une mémoire que j'avais... voici au pire c'est moi au pire je peux toujours faire ça après amenazement de sa croix nous demande de remets faire plier bon voilà il sera contourné j'aime bien ça mais je peux contourner édouard ou si je peux contourner ça voilà celui ci doit contourner non mon ah mais du fait que j'ai pris est ce que je peux contourner c'est que si ça bonne question en fait que j'ai déjà pris le détroit techniquement ah ah peut-être foutu la merde enfin bon c'est pas grave c'est pas grave je suis habitué moi à faire n'importe quoi tout à ce moment la guerre doit bien été déclarée on va juste attendre la fin de justification pour cette vidéo comme ça la vidéo prochaine on pourra directement déclarer la guerre à l'allemagne défoncer la stick bonne petite guerre bon ça elle ira très vite cette guerre croyez moi d'ailleurs ça me fait bon ici ça sera endroit où ça sera plus solide je pense l'armée du centre j'ai bien envie de lui demander d'aller même plus loin en fait j'explique jusqu'ici peut-être pas aussi haut quoi que vu les longs initial que j'aurai je peux peut-être me permettre d'aller quand même assez j'aurai un très très bon mouvement initial en fait c'est faux pas unique non il faut pas nier que l'allemagne a dégagé énormément de troupes du front principal pour les ramener après la voir enfin pour les ramener ce refront de l'ouest donc j'aurai énormément de troupes à l'opposé contre une armée normand très peu organisée face à un assaut comme comme ça qui va arriver sur eux il n'y a plus de véhicules motorisés donc je ne peux plus le faire ça donc ah 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 oui moi je me prépare vraiment à la guerre hein, j'ai aucun scrupule là. Bon, j'utilise l'action de guerre si on finit dans le prochain épisode parce qu'il en reste encore trop loin. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode dans ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois, ça porte bien et à tout le monde à commencer à regarder cet épisode en ma compagnie. Sous-titrage ST' 501 1 1 1